Star Wars Jedi Fallen Order 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 le fil de l'histoire et de toute manière ce qu'on peut dire c'est qu'à la fin on n'a qu'un seul mot, quand c'est terminé on se dit waouh, maintenant on veut la suite tout de suite, maintenant, parce que on va dire, c'est vraiment peut-être le meilleur de ce qu'il y a dans le reboot de Star Wars suite au rachat de Disney, parce qu'on est vraiment dans une histoire qui vous embarque du début à la fin le jeu se plie en une dizaine d'heures on va dire, et vous pouvez compter 5 heures de plus à peu près pour finir le 100% et aller explorer toutes les planètes à 100%, je vous en reparlerai quand on vous montrera la carte tout à l'heure Kale est bien sûr accompagné de son petit droïde que vous pouvez voir juste derrière et qui va l'aider à se dépatouiller, alors justement en parlant de se dépatouiller le jeu est centré entre combat et exploration, et on va commencer par parler des combats les combats, donc on est en 3ème personne, on utilise exclusivement la force et le sabre laser pour un mélange de TPS bourrin, mais également stratégique avec des emprunts à la série des souls et plus récemment de Sekiro vous pouvez voir des barres blanches qui symbolisent la manière de bloquer et justement, en fonction du niveau de difficulté que vous allez choisir vous avez des fenêtres de parade plus ou moins grandes qui vont vous être offertes le but du jeu étant de casser la garde de l'adversaire en parant, en réduisant justement cette garde ou en tapant avec coup fort ou coup faible sur les ennemis pour pouvoir leur casser leur niveau de parade quand ils sont en rouge, vous ne pouvez pas bloquer et bien sûr les défoncer alors, vous avez pour ce faire je vous ai dit votre sabre laser que vous allez upgrader au fur et à mesure et pouvoir notamment maîtriser un sabre à double lame bien entendu l'utilisation de la force en combat et bien entendu conseiller quand vous parez, voilà, vous pouvez faire un instant de kill pour la plupart des adversaires et la force c'est pareil des gommes la plupart des adversaires d'un coup lorsque vous la maîtrisez à fond qu'il y a l'utilité d'utiliser un double sabre et bien simplement parce que quand vous avez des ennemis multiples alors certes vous allez taper moins fort par contre, automatiquement vous allez avoir un plus grand champ d'action et notamment des combos qui vont vous permettre de faire des effets de zone qui sont plus dévastateurs que le simple sabre qui est pratique pour se concentrer sur une seule prise et vous allez voir la possibilité de faire tourner son sabre autour de soi donc les affrontements je vous l'ai dit sont quand même assez balèzes lorsque vous êtes en normal déjà au début du jeu ça arrive, vous allez franchement galérer au départ maîtriser la fenêtre de parade demande un peu d'entraînement le jeu vous met aux prises bien évidemment avec d'autres créatures de la faune et de la flore d'ailleurs on peut voir ici des affrontements ça arrive assez souvent entre les stormtroopers qui sont sur la planète et la faune locale bien sûr tout ce petit monde peut être attaqué et combattu et vous allez devoir bien sûr jouer avec tout ça pour vous en sortir vous voyez ici là j'ai utilisé la force pour attirer alors un ennemi à moi et là ici pour voilà choper le point faible de l'ennemi et ça petit combo ça vous débloque un succès lorsque vous attrapez la langue de l'ogdo pour vous en sortir les autres emprunts à la série des souls sont assez évidents vous allez le voir ici puisque la zone que nous allons nettoyer se situe à proximité d'un point de sauvegarde donc là ça permet de voir les combats contre les araignées hop j'ai renvoyé le laser et je débloque vous avez ici ce petit point de méditation première utilité du point de méditation la possibilité est bien simplement de vous restaurer de restaurer votre jauge de force votre jauge de vie et votre jauge de steampack que vous pouvez voir en bas à gauche puisque vous allez débloquer des steampacks au fur et à mesure de l'aventure lorsque je sors de ce mode de repos je me retrouve avec les ennemis qui ont respawn c'est le nom du en plus ça tombe bien ceux qui ont développé le jeu ils sont réapparus ce qui va vous permettre tout simplement d'aller peaufiner vos techniques de les dégommer encore et surtout de débloquer de l'expérience on peut voir la barre en orange qui se remplit juste au dessus cette expérience va vous permettre par la suite d'aller augmenter vos compétences on va le voir dans un instant vous voyez là point faible des stormtroopers lance flammes clac la force et bim j'explose derrière donc il va falloir apprendre à composer avec ses adversaires sachant que certains sont plus ou moins balèzes alors vous voyez ici par exemple une parade réussie je vous le disais tout à l'heure tac one shot et derrière j'enchaîne le plus dur étant bien sûr d'arriver à vous en sortir avec ceux qui tirent plusieurs lasers d'affilé l'expérience va vous permettre d'aller augmenter un arbre de compétences arbre de compétences qui se décompose globalement entre maîtrise du sabre de la force et constitution avec des techniques qui coûtent plus ou moins cher en fonction de l'avancée dans l'arbre à chaque fois une petite vidéo vous montre un petit peu ce que vous allez débloquer et il y a quand même un paquet de compétences à débloquer et à la fin on devient bien bien balèze pour affronter l'ensemble des adversaires autre composant du gameplay l'exploration les niveaux vous pouvez le voir sont assez vastes à chaque fois sur les 5 planètes composés de couloirs et d'arènes avec des énigmes à résoudre et un pourcentage vous pouvez le voir en bas d'exploration pour chacune des zones les niveaux en fait sont bien construits les développeurs se sont attachés à les relier les uns avec les autres en fait sur la même planète ce qui fait que vous débloquez des passages secrets qui vont vous permettre de revenir plus ou moins vite jusqu'à votre vaisseau puisqu'on ne peut pas se téléporter à ce vaisseau il faut revenir à chaque fois en arrière et revenir au point de départ au niveau du gameplay de ce gameplay d'exploration vous avez différentes phases pas mal de phases de glisse comme celle-ci notamment sur les planètes enneigées où ça va être un peu relou d'ailleurs de bien contrôler Kal dans ces phases-là le reste ça ressemble à du Tomb Raider à de l'Uncharted à des jeux en fait des TPS en fait dont on a l'habitude de jouer avec un gameplay qui est vraiment fignolé et qui est franchement aux petits oignons vous grimpez vous sautez vous n'avez pas de problème en fait si vous vous plantez franchement c'est que vous y êtes mal pris parce que le jeu là-dessus est assez exemplaire il n'y a pas de problème de caméra en fait qui se balade à droite à gauche hormis quelques bugs dont on parlera tout à l'heure mais franchement le titre est vraiment maîtrisé du début à la fin là vous allez voir je vais me lâcher notamment de la plateforme on se raccroche immédiatement c'est franchement voilà il n'y a pas à dire là-dessus si vous vous plantez ça sera de votre faute n'allez pas chercher une excuse en disant que c'est le jeu qui est mal pensé c'est pas vrai vous allez voir que la force vous permet justement d'interagir avec certains éléments du décor ici des ventilateurs mais ça peut être une corde qui est trop loin et que vous allez capter avec la force pour l'attirer vers vous activez différents interrupteurs également différentes portes grâce à la force ou simplement en appuyant sur le bouton à l'ancienne ce qui va vous permettre de couper les mécanismes ici une fois que vous aurez fini le jeu vous pourrez bien sûr explorer les différentes les différentes cartes pour finir à 100% et pour ne pas vous ennuyer bien sûr les ennemis seront tous là et vous pourrez être mis aux prises de chasseurs de droïdes que vous avez notamment ici qui sont en fait des chasseurs de primes d'un cartel qui vont vous traquer dans toute la galaxie et sur les planètes différentes alors quand ils sont pris séparément c'est assez simple mais dès l'instant où vous les prenez les uns contre les autres tout de suite enfin les uns avec les autres tout de suite ça devient plus difficile vous voyez ici un coup que je ne peux pas bloquer donc il faut faire attention et bien maîtriser les esquives et les parades sachant que là je l'ai stasé donc avec la force qui m'a permis de le ralentir vous voyez j'ai battu ces deux membres au niveau de la technique alors que dire à part waouh voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire déjà au niveau du charact design au niveau des niveaux des décors des arrière-plan tout est magnifique tout est magistral tout est dans le canon Star Wars mais on a l'impression d'être devant un film c'est juste magnifique les personnages sont vraiment bien modélisés les textures sont sublimes il n'y a qu'à certains moments où parfois les textures mettent un peu de temps à arriver et puis certains arrière-plans qui sont parfois un peu baveux c'est globalement très très bien maîtrisé regardez ici les effets de lumière je vais revenir sur les lumières mais regardez les effets ici regardez il y a de la buée sur l'écran parce qu'on traverse une zone avec de la chaleur et de l'humidité ici vous allez voir le niveau de détail quand on est dans ces petites scènes ça va vous arriver souvent vous balader en fait d'un couloir d'une zone à une autre ça permet de charger la suite les petits rats qui passent voilà tout est mis pour vous plonger dans l'ambiance et techniquement la technique elle suit direct et franchement le moteur graphique est à tomber le jeu et l'un des plus beaux jeux auxquels on a pu jouer regardez ce plan sur la Xbox One X c'est très très beau et là encore le test n'est pas en HDR mais quand vous activez le mode HDR sur un écran compatible c'est franchement extrêmement extrêmement bluffant et on en prend plein les mirettes regardez-moi ce plan avec ce croiseur de la république qui est explosé pareil les transitions entre les planètes sont extrêmement soignées là vous allez voir l'arrivée sur Datomir la sortie de l'hyperespace et bim on débarque en fait sur Datomir voilà tout est bien fichu les planètes sont assez variées vous allez traverser à la fois du désert de la neige de la jungle pour Kashyyyk donc vous êtes franchement à chaque fois dans différents univers et le tout et voilà on met plein les mirettes là on va passer après juste après sur une de mes planètes préférées qui est la planète Zepho et là c'est pareil sur cette planète qu'est-ce que vous voulez dire ? enfin ça ça regardez les reflets d'eau regardez les cheveux de cales qui volent dans le vent les effets de lumière vraiment enfin le titre est extrêmement maîtrisé il n'y a rien à dire c'est vraiment sans faute la bande son est magistrale les bruitages sont parfaitement parfaitement intégrés également les voix françaises sont plutôt bien fichues franchement le jeu est convaincant en français également donc il n'y a pas grand chose qui vient ternir la partie technique si ce n'est je vous ai dit encore une fois certains niveaux assez inégaux et notamment on peut le voir là par exemple sur Kashyyyk vous voyez les arrière-plans sont un peu moins fouillés par contre ce n'est pas grave l'ambiance est là il y a une grosse bataille les caisses sont éventrées il y a des stormtroopers qui sont partout par terre il y a des arbres qui sont coupés voilà on en prend plein les yeux et il y a quelques bugs techniques qui viennent un peu ternir l'aventure mais pas grand chose je vais vous en montrer un après juste je voulais vous montrer par contre les effets de lumière regardez un peu l'éclairage vous pouvez personnaliser d'ailleurs et changer la couleur du sabre de cales et vous voyez ici regardez là on est dans un puits de lumière on a la lumière qui passe sur le visage et surtout les pales du ventilateur qui passent devant en fait la lumière et qui viennent modifier un petit peu l'éclairage en temps réel bien sûr les bugs je vous ai dit rapidement petit bug de caméra mais trois fois rien voilà ça arrive que la caméra se plante un peu c'est que dalle franchement alors en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Star Wars Jedi Fallen Order alors déjà je pense que vous l'avez entendu au ton de la voix et sur un petit peu tout ce qu'on a dit sur ce titre on a adoré le jeu alors déjà parce qu'on est fan de Star Wars mais ça encore même en le mettant de côté c'est un très très bon jeu d'action très bien équilibré entre des phases d'exploration des phases de combat ça fait du bien de retrouver un jeu Star Wars où on se bat au sabre et à la force exclusivement il n'y a pas d'arme à feu qu'on peut prendre ici tout est une question de maîtrise technique les combats sont très dynamiques les ennemis sont extrêmement agressifs également il faut bien maîtriser la parade bien maîtriser à la fois le sabre pour envoyer les tirs de blaster et également la force pour par exemple renvoyer les roquettes dans la tronche des adversaires ou pour simplement voilà alors si on devait mettre une note ce serait un gros 8 sur 10 parce que franchement le jeu est vraiment bluffant si vous êtes fan de Star Wars on ne sait pas ce que vous faites encore ici à nous regarder il faut tout de suite foncer acheter le titre et vous plonger à l'intérieur et si vous avez envie d'un bon petit TPS pendant le confinement c'est le moment de le prendre également voilà ce qu'on voulait vous dire on espère que vous avez aimé cette vidéo nous on se retrouve très prochainement pour un nouveau vidéo test en attendant prenez soin de vous et bye bye